Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de comment rester concentré pour apprendre efficacement et surtout vous dire pourquoi, vous expliquer pourquoi vous n'avez pas une mauvaise mémoire et que ce n'est simplement que la conséquence du problème et non le problème. On va y arriver, jingle ! Donc juste avant de vous donner tous les conseils pour savoir comment rester concentré et apprendre efficacement dans l'apprentissage de n'importe quelle langue, je vous invite à décharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo en description ou juste ici pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Donc comme je vous le disais, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous partager des super applications, vous allez voir c'est génial. Le truc c'est que souvent, on me dit ah oui mais j'ai une mauvaise mémoire, ça ne rentre pas, j'arrive pas à retenir mon vocabulaire et finalement ça bloque à l'oral parce qu'on n'arrive pas à aller rechercher son vocabulaire et on n'a pas cette fluidité qu'on aimerait avoir. En fait, ce que je veux vous dire aujourd'hui c'est que le problème ce n'est pas justement votre mémoire, c'est simplement la conséquence de votre manière d'apprendre parce que le souci, ce que je vois tout le temps, c'est que vous n'êtes pas dans une position d'apprentissage. C'est-à-dire que par exemple, vous allez être en train de faire votre tâche pour apprendre l'anglais, l'espagnol ou une autre langue et il y a plein de sources de distraction, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie, vous avez la flemme mais vous allez quand même y aller, vous allez être en mode résistance et ça, ça va vous bloquer malheureusement pour apprendre efficacement et vous allez perdre votre temps, votre énergie et perdre confiance en vous et ça, c'est ce qu'on veut absolument éviter. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans le marathon d'anglais, le marathon d'espagnol, on fait tout pour vous redonner confiance petit à petit par des étapes intermédiaires pour peu à peu aller débloquer votre oral. Donc pour revenir à ce que je voulais vous partager aujourd'hui, je regarde ma feuille de loin, je n'arrive pas à me lire, j'écris trop petit. C'est que oui, la toute première chose, c'est tout simplement de respecter votre cerveau, respectez-vous, respectez le fonctionnement naturel, votre fonctionnement naturel et pour ça, je vous donne les conseils qui suivent. Déjà, la première chose, c'est de vous assurer pour rester concentré, pour apprendre efficacement, c'est de vous assurer de vous créer des moments d'apprentissage qui soient propices à l'apprentissage. Alors, merci pour ce conseil, Lauriane. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, tout simplement, je vais vous donner un exemple, ça sera beaucoup plus concret. Mon propre moment, et je pense que c'est le cas pour énormément d'entre nous parce qu'on est des êtres humains, on a quand même des fonctionnements communs, c'est que mes moments d'apprentissage, c'est juste après avoir fait du sport. Alors, si je sais que là, dans ma routine d'italien, je suis crevée, je n'y arrive pas, ça ne rentre pas, mais il faut que je fasse l'italien, je ne l'ai pas encore fait, par exemple, et je suis crevée, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Je suis fatiguée, excusez-moi. Eh bien, c'est totalement contre-intuitif, mais je vais faire du sport. Je vais aller courir, et quand je vais revenir, ou faire du vélo, ou faire... Et si vraiment, je suis vraiment, vraiment fatiguée, parce que vous allez me dire que c'est totalement contre-intuitif ce que tu nous dis, je vais commencer par 5 minutes, à me dire, ok, je vais faire 5 minutes de pompe. Bon, il n'y a pas besoin d'être extrême, hein. Vous faites 5 minutes de vélo d'appartement, et en fait, le plus difficile, c'est les premières minutes. Une fois que vous serez monté sur votre vélo, faites vos 5 pompes, ben, vous faites un peu plus, en fait, vous allez commencer à suer, ça va vous mettre en énergie, et juste après ça, eh bien, votre cerveau sera beau, votre mémoire, vous serez beaucoup plus alerte pour pouvoir mémoriser ce que vous allez faire. Et je sais que maintenant, dès que je suis dans cet état, eh bien, je ne force pas, je vais faire une action qui va me permettre d'être en position d'apprentissage. Donc, on a ça, on a également, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, la cohérence cardiaque, donc ça, c'est le fait de respirer. Il y a des exercices, je vous invite à taper sur YouTube, cohérence cardiaque, il y a des exercices de respiration, ça dure 5 minutes, et en fait, ça vous met le cerveau en mode alpha, sur les ondes alpha, et c'est la position d'apprentissage, c'est là où vous allez mémoriser le plus. D'ailleurs, il y a autre chose que je vais partager avec vous là-dessus, c'est ce qui fait ça également, c'est la musique baroque, par exemple, la musique de Bach, c'est une musique qui est sur un rythme de 50-80 battements par minute, et en fait, ça met votre cerveau en zone, alpha, ce qui vous permet d'être dans la meilleure position d'apprentissage. Donc, le jour où ça bloque, eh bien, faites au moins cette action au préalable. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'ai déjà pas le temps, etc. Mais oui, mais si vous apprenez et que vous n'êtes pas dans une position d'apprentissage, vous allez perdre votre temps deux fois plus. Donc, vraiment, je vous invite à faire ça en priorité. Le deuxième conseil, c'est, encore une fois, c'est le fait de définir des moments qui seront les mêmes tous les jours. Par exemple, moi, je sais que le matin, mon esprit est plus alerte. Donc, je vais me focaliser sur ma priorité le matin. Dès que je me lève, ça sera mon action de la journée. Ça sera mon point de repère non négociable. Ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vais absolument le mettre en place. Si, par exemple, vous êtes plus alerte le soir, eh bien, faites-le le soir. Et si vous avez du mal à définir quel moment est le plus propice pour votre apprentissage, parce qu'on a tous des chronotypes, c'est ce qu'on appelle des chronotypes différents. Il y a des personnes qui vont être plus efficaces la nuit, certains plus le matin, plus le soir. Je vous invite à lire le livre de Michael Brose qui s'appelle « Quand ? » qui vous permet, en fait, de définir, vous avez un petit cuise au début, de définir quel est votre chronotype pour savoir, eh bien, quel est le meilleur moment pour faire les choses. Ensuite, mon troisième conseil, eh bien, c'est de, encore une fois, bloquer des créneaux, mais des créneaux de 20 minutes. 20 minutes, c'est la durée moyenne de full concentration, de concentration à 100% du cerveau sur une tâche. Ne vous bloquez pas 3 heures parce que vous allez être épuisé. Vous allez, voilà, vous pouvez le faire en mode Pomodoro. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais, par exemple, Pomodoro, ça veut dire que vous allez faire 20 minutes. Au bout de 20 minutes, vous allez faire une pause de 5 minutes, de 3 minutes. Vous allez remettre le chrono pour 20 minutes. Et vous focalisez pendant 20 minutes sans aucune distraction. C'est ça que je voulais vous dire au début. Sans aucune distraction, vous êtes en mode avion. Parce que si vous êtes interrompu toutes les 2 minutes, vous allez devoir reprendre du temps pour vous reconcentrer sur la tâche. Voilà, ça va être... ça ne sera pas efficace. Et il y a une application qui est superbe pour ça. C'est l'application Forest. C'est Manon du Marathon d'Anglais, justement, qui m'a parlé. Je voulais absolument le partager avec vous parce que c'est une application fabuleuse. C'est-à-dire que vous allez vous bloquer des créneaux sur l'application. Et si vous restez focalisé sur votre tâche sans toucher à votre téléphone, eh bien, il y a un arbre qui pousse. Alors que si vous touchez à votre téléphone, l'arbre va mourir. C'est quand même une vraie motivation. Après, ça dépend de vos valeurs, évidemment. Moi, ça me motive. Donc ça, le fait de vous bloquer des moments de 20 minutes, vous savez que vous êtes focus sur votre tâche d'apprentissage. Donc, faites-le. Voilà, tout simplement. Et pour aller plus loin, parce que tout ça, vous allez me dire, c'est bien beau, mais c'est des petites choses comme ça du quotidien à court terme. Mais pour aller plus loin, si vous voulez entraîner votre concentration, votre discipline. D'ailleurs, on va parler de la discipline la semaine prochaine, dans la vidéo de la semaine prochaine. Mais pour avoir du long terme, parce que nous, on veut des vrais changements, des choses qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Eh bien, je vous invite sincèrement à tester la méditation. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus parce que... Enfin, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée à la méditation par rapport à l'apprentissage. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre, en fait, de vous aider à être beaucoup plus focalisé, beaucoup plus concentré quand vous apprenez et donc forcément à mieux mémoriser. Et la méditation, le fait de le faire tous les jours, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. C'est comme tout, comme tous les conseils que je vous donne. Ça va se faire petit à petit. À force d'entraîner, de vous entraîner, eh bien, ça va devenir beaucoup plus fluide pour vous et votre concentration sera là, posée sur le long terme, pour toujours dans votre vie. Et je vais terminer avec une phrase de Jim Quick qui est merveilleuse, que j'adore, qui est tellement... Voilà, elle est juste efficace. Il nous dit qu'en fait, on n'a pas de mauvaise mémoire. Personne n'a de mauvaise mémoire. Il y a juste deux choses. C'est qu'il y a des mémoires entraînées et des mémoires non entraînées. Voilà, ça sonne beaucoup moins bien en français. Mais je trouve que ça résume très, très bien cette histoire de mémoire, etc. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires le conseil que vous avez préféré, celui que vous allez mettre en pratique en premier. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle puisse être utile pour quelqu'un. Ça nous permettrait aussi de faire grandir la chaîne, de nous soutenir tout simplement pour nous montrer votre soutien. Évidemment, si vous avez des questions, comme d'habitude, envoyez-nous par mail, sur les réseaux sociaux. On essaie vraiment de répondre à tout le monde le plus vite possible. Donc, n'hésitez pas, on est des vraies personnes derrière l'équipe Marathon des Langues. et donc, je vous souhaite ce que vous voulez en fait. Une belle journée, une belle soirée. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite sur la chaîne ou par mail ou dans un live ou ailleurs. À très vite et ciao ! Sous-titrage ST' 501